Bonjour, bienvenue sur mes cours sur netprof.fr. Aujourd'hui nous allons voir un petit peu la fonction scie, mais un petit peu plus compliquée que la dernière fois, ce que j'appelle, ce qu'on appelle les scie imbriqués, c'est-à-dire quand on a plusieurs possibilités. La dernière fois on n'avait vu que deux possibilités. Rappelez-vous, c'était sur le taux d'alcoolémie, on était en dessous ou au-dessus de 0,5. Là on va traiter plusieurs possibilités. J'ai pris comme exemple l'obtention du bac. Un petit rappel, si votre note est inférieure à 8, vous êtes recalé. Si votre note est comprise entre 8 et 10, vous passez à l'oral de rattrapage. Et si votre note est supérieure à 10, bien entendu vous êtes bachelier. Alors faisons déjà ce petit raisonnement dans notre tête. Nathalie a une note de 9. Quel va être son résultat qui devra apparaître que Excel devra calculer ? A 9, y compris entre 8 et 10. Donc elle sera à l'oral. Thibaut a une 11. C'est une note supérieure à 8. Donc il aura son bac. Et François a eu 7. Donc c'est une note inférieure à 8. Donc à partir de là, il sera recalé. Le raisonnement que vous venez d'avoir dans votre tête, il va falloir le traduire et le faire faire à Excel. Alors bien entendu, comme je l'ai indiqué la dernière fois, Excel ne peut fonctionner que par vrai ou faux. Donc il va falloir intégrer plusieurs si dans notre formule de calcul pour pouvoir traiter trois possibilités. Alors il y a une petite chose qui est très simple. Vous avez trois possibilités. Ça veut dire que pour Excel, il n'y aura que deux si à faire. Il y a toujours un de moins. Tout simplement parce que la dernière possibilité sera déduite par le logiciel. Donc pensez, vous avez mettons quatre possibilités, vous n'aurez que trois conditions, trois si à mettre dans votre formule. Ici on en a trois, donc on n'en aura que deux. Alors bien entendu ça, on va y réfléchir sous la forme d'un organigramme. Alors l'organigramme, nous allons avoir à poser deux questions. Puisque nous avons trois solutions possibles, on posera deux questions, la troisième viendra par déduction. Alors pour poser notre première question, nous allons toujours prendre pour repère la borne inférieure. C'est-à-dire ici, est-ce que la note est inférieure à 8 ? La deuxième question ne portera pas sur le deuxième élément. La borne entre 8 et 10. Tout simplement parce que techniquement, ce n'est pas très simple de faire comprendre à Excel un chiffre compris entre. Donc nous irons poser en deuxième question la borne supérieure à 10. Ce qui veut dire que par déduction, le logiciel trouvera la borne entre les deux, entre 8 et 10. Alors cet organigramme, si je le rappelle, tout va être basé sur la note. Ici la note, obtenue par l'élève. Ce qui veut dire que notre premier élément, ce sera la note. Nous allons donc nous poser la question, qui est cette première question, est-ce que la note est inférieure à 8 ? Donc on va tracer le losange. Est-ce que la note est inférieure à 8 ? Alors inférieure ou égal à 8 ? Là aussi, nous l'avons vu, deux réponses possibles, soit oui, soit non. Je le rappelle, le logiciel, l'ordinateur ne fonctionne qu'en binaire, l'électricité passe ou ne passe pas. Donc, si on répond oui à la question, la note, bien entendu, qui est inférieure à 8, c'est le cas ici de François. Et on avait indiqué que François était recalé. Donc on indiquera recalé. C'est-à-dire qu'ici, on est entre 1 et 8. Si on répond non, c'est tout simplement, il va falloir se poser une autre question. Parce qu'on va sur les notes de 8 à 20, tout compte fait. Mais entre 8 et 10, le traitement n'est pas le même qu'entre 10 et 20. Entre 10 et 20, on élève à son bac, mais entre 8 et 10, il passe l'oral. C'est pour cela que nous allons poser notre deuxième question. Deuxième question. Est-ce que la note est supérieure ou égale à 10 ? Supérieure ou égale à 10 ? Si je réponds oui, toujours pareil, oui ou non, si je réponds oui, je vais me trouver dans le cas supérieur à 10 dans le cas de Thibaut, qui a eu 11. Et Thibaut, on avait déterminé qu'il avait droit à avoir son bac. Si je réponds non, ça veut dire que j'ai une note qui est bien entendu supérieure à 8, mais qui n'est pas supérieure à 10. Et c'est là où je retombe sur mes pieds par rapport à ce que j'avais dit. Le logiciel, par lui-même, détermine dans toute logique que c'est donc compris entre 8 et 10. Et si c'est compris entre 8 et 10, il va devoir passer l'oral. Alors, bien entendu, tous ces éléments-là, il va falloir les traduire en langage Excel. Et on va donc le reprendre. Rappelez-vous, le losange, c'est la question. C'est donc le SI. Et j'ouvre une parenthèse. Donc SI, ma note est inférieure à 8. Et on commence par le ALOR. Donc ALOR, j'écrirai recalé. Maintenant, passons au SINON. SINON, quand on avait deux possibilités, on enchaînait tout de suite avec la deuxième possibilité. Là, étant donné qu'on en a trois possibilités, on est sur un deuxième test, une deuxième question. Donc, SINON, je ré-enchaîne sur encore une question. Donc, SINON, SI, j'ouvre ma parenthèse, la note est supérieure ou égale à 10. Et je recommence avec mon ALOR. Et je termine avec mon SINON. Je reprends. Donc, si ma note est inférieure ou égale à 8, alors j'écrirai recalé. SINON, c'est que j'ai encore deux possibilités. Donc, je reteste. SINON, SI, ma note est supérieure ou égale à 10, alors j'écrirai qu'il a son BAC. SINON, c'est qu'il n'a pas son BAC et qu'il n'est pas recalé, mais qu'il passe l'ORAN. Alors, bien entendu, tout ça va se concrétiser par ce qu'on appelle un algorithme, c'est-à-dire quelque chose de beaucoup plus rédigé. Alors, voyons ce que cela peut donner sur cette partie de tableau. Je rappelle, toute formule d'Excel ou de tableur commence par égale. Et on a vu qu'il fallait indiquer le SI. Donc, SI, j'ouvre ma parenthèse. Ma note, alors ma note, elle devait être en cellule B quelque chose. Bon, ici, imaginons qu'on ait nommé la colonne, donc on va l'appeler NOTE. Si ma note est inférieure ou égale à 8, vous voyez, ça retombe bien sur ma question, alors, je vais écrire RECALER. D'accord ? Et comme c'est du texte, je mets ma parenthèse. Et j'enchaîne avec mon SINON. SINON. Et je me repose une deuxième question, puisque j'ai ma deuxième possibilité. Si, j'ouvre ma parenthèse, ma note est supérieure ou égale à 10, alors, je vais descendre en dessous, alors, regardez, je vais lui donner son BAC, entre guillemets, BAC, et SINON, donc, le point-virgule pour 10, SINON, il passe à l'ORAL. Donc, je mets ORAL, entre guillemets. Comme j'ai ouvert une parenthèse, deux parenthèses, je ferme avec deux parenthèses. Je reprends. Si ma note est inférieure à 8, ou égale à 8, alors, il sera RECALER, puisqu'il a moins de 8. SINON, c'est que je suis au-dessus de 8, mais j'ai encore mon problème avec l'ORAL et le BAC. Donc, SINON, je me repose la question, si ma note est supérieure ou égale à 10, alors, il a son BAC, et SINON, il passe l'ORAL. Donc, maintenant, nous allons retravailler cela sur Excel même, pour voir les résultats qui doivent apparaître à la suite de ce travail. Alors, voyons maintenant ce que cela va donner sur Excel. Donc, je retrouve mon tableau, et je vais, dans la colonne RÉSULTAT, saisir la formule que nous avons rédigée tout à l'heure. Alors, bien entendu, toute formule commence par un égal, et je vais mettre SI. J'ouvre ma parenthèse. La note se trouve en B9. Donc, si B9 est inférieur à 8, alors, on a indiqué qu'il serait RECALÉ. Mais, à partir de là, j'ai un autre problème. C'est que si ce n'est pas inférieur à 8, c'est que ça peut être entre 8 et 20. Mais, on sait qu'entre 8 et 10, il va passer l'ORAL. Donc, j'ai un deuxième problème à résoudre, d'où mon deuxième SI. Donc, là, j'en suis à RECALÉ. Et donc, sinon, je ressaisis SI. Et la note est toujours en B9. Donc, je vais saisir B9. SI B9 est supérieur ou égal à 10. Alors, s'il n'a plus de 10, on va lui donner le BAC. Et sinon, vous voyez bien que par déduction, l'ordinateur, enfin, déduction électrique, presque, c'est vrai ou c'est faux, c'est le courant passe ou le courant ne passe pas, il sait que ce n'est pas inférieur à 8, il sait que ce n'est pas supérieur à 10. Donc, à partir de là, il sait que la réponse ne va pas être liée au borne 8, 10. Et donc, ici, on va mettre qu'il va passer l'oral. Donc, j'ai ouvert une, deux parenthèses. Donc, je vais en fermer deux. On voit bien ici les deux parenthèses ouvertes et les deux parenthèses fermées. Je valide. Et là, je vérifie. Il a bien l'oral puisqu'il a 9. Si je recopie vers le bas, je vois bien que Thibault a eu 11, il a eu son BAC, et François a eu 7, il a été recalé. Voilà. Donc, je vous donne rendez-vous pour quelques exercices. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada